Bonjour Mesdames, bonjour Mesdemoiselles, bonjour Messieurs. Je vais vous parler d'un phénomène paranormal que j'ai vécu il y a environ deux ans, à quelques mois près. Ce phénomène avait pour lieu le département de l'Indre, qui tend Sainte-Sever par la départementale 917, je me dirige vers la Château 36400. Après être passé devant l'étang de Rongère, je continue sur la dite route. Mais arrivé à la hauteur du ou des bois de Sainte-Sever, je perçois un son très strident de forte puissance au niveau de mon oreille gauche. Et j'aperçois en même temps dans le ciel des traînées blanches multiples. Je dirais que le son était à son intensité maximum à la hauteur des bois. Et sur le côté gauche de la route, il y a une, je dirais, pas une ferme, mais un ancien bâtiment où on doit mettre du chaptel. Voilà comme je peux m'exprimer. Ce son très strident me provoque comme un véritable traumatisme à l'oreille gauche, et je vois bien l'heure et le moment où j'aurais carrément perdu le tympan. Mais cela étant, je continue sur ma route, le moral étant avec moi. Arrivé à l'intersection de la route de Montluçon, qui relie la Châtre, j'arrive au carrefour, et au niveau de la D943, je bifurque sur la gauche en direction de la Châtre. Là, on a une petite côte, et là, tout d'un coup, le bruit, il n'y en a pratiquement plus. Mais enfin, s'il n'y a pas de bruit, il y a toujours un traumatisme, et quand j'arrive à la Châtre, voire à Châteauroux, j'ai l'oreille gauche complètement endolérée, je voyais l'heure et le moment où j'aurais vraiment perdu l'ouïe. Dans cette affaire, je m'adresse éventuellement soit aux gendarmes, soit à la Défense Nationale, si ça peut les intéresser. Je suis éventuellement à leur disposition pour une enquête sur ce phénomène. Dans ma tête, j'ai fait des recherches, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir de chemtrail, de bruit d'avion, de bruit de supersonique, mais je ne peux en assurer exactement l'extrême vérité. Donc, en conclusion, cette affaire m'a, je dirais, traumatisé pendant quelques jours, puisque je suis resté deux, trois jours avec une oreille, et qui me faisait excessivement mal. Je n'étais bien sûr pas dérangé pour, si vous voulez, pour écouter, mais j'en ai gardé un souvenir très mauvais. Donc, je vous dis, ça s'est passé après l'étang de Rongère, en direction de la Châtre, mais particulièrement à la hauteur du ou des bois de Saint-Denis-Vert, et à côté, vous avez une espèce de bergerie, comme je vous l'ai déjà dit précédemment. J'espère que vous comprendrez, et je m'adresse à toutes les personnes qui sont passionnées par les études, par le paranormal, et par les phénomènes ufologiques, ovnis ou autres. Voilà. Je vous remercie de prendre attention de ce que je vous dis, j'espère que vous comprendrez, et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Au revoir, mesdames et mesdemoiselles, messieurs. Merci de m'entendre.